Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Kouanabazi. Aujourd'hui je vais t'exposer l'un des recueils phares décrits de Shakyamuni qui est le fondateur du bouddhisme à ses disciples vers la fin de sa vie qui est le Sutra du Lotus. Je t'en ai un peu parlé dans d'autres vidéos mais là je vais parler de ce sujet en trois vidéos pour que ce soit plus facile à comprendre. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Que veut dire Sutra et pourquoi choisir le Lotus en titre ? En sanskrit, le Sutra signifie fil conducteur et la fleur de Lotus représente en Asie la pureté, la beauté et la noblesse. La fleur de Lotus a la particularité de s'épanouir dans des étangs boueux. Ici la fleur de Lotus représente les êtres ordinaires s'éveillant à leur nature de bouddha et la boue sur laquelle elle émerge représente la société à une époque troublée. Parmi les trois courants du bouddhisme, lequel se consacre essentiellement au Sutra du Lotus ? Quand le bouddhisme s'est propagé quelques centaines d'années après la mort de Shakyamuni, le Sutra du Lotus est vite devenu le pilier du courant Mahayana qui signifie grand véhicule et c'est un courant qui touche le peuple et notamment les pays comme la Chine, le Japon et la Corée. Par opposition au courant Inayana qui veut dire petit véhicule et c'est un courant qui désigne principalement le courant Theravada, c'est-à-dire un courant qui touche les moines, les nonnes et les ascètes à la compréhension supérieure et ce courant touche principalement les pays d'Asie du Sud-Est comme la Birmanie, la Thaïlande, le Laos et le Cambodge. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les trois courants du bouddhisme, tu trouveras le lien dans la barre de description. Pourquoi le Sutra du Lotus est-il supérieur aux autres sutras selon Shakyamuni ? Le Sutra du Lotus est un enseignement révolutionnaire et le plus abouti de Shakyamuni car il révèle deux points essentiels qui bouleversent profondément les mentalités et les croyances profondes et erronées du peuple à son époque ainsi que celle des ascètes, c'est-à-dire des élites qui ont consacré toute leur vie à essayer d'atteindre l'illumination comme Shakyamuni et qui ont décidé du coup de renoncer à la vie mondaine pour se consacrer entièrement à la vie de moine ou de nonne. Je vais te révéler ici ces deux points et t'expliquer pourquoi ces deux points sont des révolutions spirituelles. Premier point, c'est à partir du Sutra du Lotus que Shakyamuni révèle vers la fin de sa vie que tous les êtres humains sans exception possèdent la nature de Bouddha et que nous tous pouvons atteindre l'illumination c'est-à-dire l'éveil à la réalité ultime et au caractère sacré de la vie qui se manifeste par une joie profonde et une bienveillance envers tous les êtres vivants. Tout comme Shakyamuni qui lui-même était un être ordinaire et non un dieu, une divinité ou un être supérieur à nous tous. Deuxième point, le Sutra du Lotus révèle également que toutes les femmes sans exception possèdent la nature de Bouddha et qu'elles peuvent atteindre l'illumination ce qui est révolutionnaire car pour resituer le contexte le bouddhisme existe depuis déjà plus de 2500 ans et à cette période toutes les religions du monde avaient peu de considération pour les femmes y compris jusqu'à aujourd'hui. Si le Sutra du Lotus est supérieur aux autres sutras pourquoi Shakyamuni s'est-il compliqué la tête à révéler d'autres sutras ? Les croyances générales erronées du peuple et des ascètes étaient tellement profondes et ancrées de génération en génération parfois qu'il était difficile de leur faire admettre de remettre en question en tout cas leur vision de la vie et du monde c'était en gros de remettre en question tout ce qu'ils ont appris leur choix, leur valeur, tout ce qu'ils sont etc. Shakyamuni a donc adapté ses enseignements selon la compréhension de son auditoire du moment afin qu'il soit préparé à entendre les enseignements du Sutra du Lotus et il a fallu 40 ans pour y arriver. Quelles sont les écoles qui ont adopté exclusivement le Sutra du Lotus ? Parmi les grands maîtres qui ont approfondi et propagé le Sutra du Lotus on retrouve notamment Zhi Yi ou autrement appelé Tianhai qui est le fondateur de l'école Dendai en Chine on retrouve également Tianan ou autrement appelé le grand maître Miao Le en Chine on retrouve également Saichou ou autrement appelé le grand maître Denggyu le fondateur de l'école Dendai au Japon Tous ces grands maîtres qui ont vécu entre le 6e et le 7e siècle après Jésus-Christ ont tenté d'approfondir le Sutra du Lotus sous plusieurs principes philosophiques pour faciliter sa compréhension mais peu de personnes du peuple en comprenaient le sens et du coup ses enseignements continuèrent à se transmettre de maître à disciple et dans ce cas est-ce que le Sutra du Lotus a-t-il atteint son objectif c'est-à-dire de toucher le maximum de personnes aujourd'hui ? Il faut attendre quelques centaines d'années c'est-à-dire au 13e siècle pour que Nishiren Daishonin rende accessible le Sutra du Lotus au peuple japonais en concrétisant son essence c'est-à-dire les 80 000 enseignements que compose le Sutra du Lotus en la récitation des 5 caractères Myoho Lengekyo qui veut dire littéralement en japonais le Sutra du Lotus de la loi merveilleuse Il a également inscrit et matérialisé ces 5 caractères dans un mandala comme objet de culte qu'on appelle aussi en japonais le Gonzon afin que tout le peuple puisse atteindre l'éveil enfin en tout cas s'éveiller à leur nature de Bouddha et atteindre plus facilement l'illumination via le Gonzon Parmi les écoles dédiées aux enseignements de Nishiren on retrouve notamment la Sokagakai Internationale ou la SGI qui perpétue l'esprit du bouddhisme de Nishiren sur la base de la foi la pratique et l'étude La Sokagakai qui veut dire en japonais Société pour la création de valeur a par ailleurs développé le concept de la révolution humaine ou autrement dit le développement personnel ou la révolution intérieure sur la base d'un des points phares du Sutra du Lotus c'est à dire que chacun possède la nature de Bouddha et comme chacun possède cette nature on peut la faire jaillir dans notre propre vie telle que l'on est et où l'on vit et de développer notre potentiel illimité pour créer des valeurs dans la société et éveiller la nature de Bouddha des personnes autour de nous par un dialogue sincère et bienveillant pour ainsi contribuer à notre échelle à la paix mondiale en japonais ça s'appelle Kozenrufu j'ai traité aujourd'hui la première partie du sujet du Sutra du Lotus comme héritage du bouddhisme donc je ferai deux autres vidéos sur ce sujet et comme d'habitude si tu as aimé ma vidéo lâche un pouce bleu fais-moi un commentaire ou dans l'idéal partage-la et je te retrouve dans une prochaine ciao ciao à Sous-titrage FR ?